Provinces de Toulillard, enfin le DINAB peut être appliqué. La baisse du budget de l'Etat dans la loi de finances rectificatives 2016 s'explique par le fait que Madagascar se trouve actuellement dans une situation précaire selon les députés du Sud. Ils ont rencontré l'après ce jour au palais de Tsimbasas en marge du vote de cette loi. Le député Stény Ndéna-Soulniec, député élu à Toulillard 1er, a souligné que plusieurs points ont été mis en exergue dans la loi de finances rectificatives. Les mesures prises devraient profiter directement à la population. Les parlementaires du Sud se sont également montrés satisfaits face à l'application effective du DINAB qui a été accepté par la justice. Stény Ndéna-Soulniec a rappelé que cet accord n'a été jusqu'alors appliqué qu'à Empani, un district jugé sécurisé. L'application du DINAB aide à renforcer la sécurisation d'une localité, estime ce parlementaire. Par ailleurs, les députés élus, dont le sud du pays persiste et signe, ils sont contre la gestion du bac maritime Fiavouta par un ressortissant indo-pakistanais. Pour eux, il fallait confier le lancement d'un appel d'offres à l'OPCI pour la gestion de ce bac et en entendant les résultats. De ce fait, ils font semblant d'inheurer la décision de la cour d'appel de Toulillard d'avoir attribué la gestion du DINAB par cet étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...